Alors voilà, on va réaliser ici une intro musicale et on aura besoin de deux clips. Alors le clip numéro 1, voilà, une pièce de Charles Dubé, la pièce Être bien. Et ici c'est un texte que j'ai suggéré à Robert Blondin, donc c'est la voix de Robert Blondin qu'on va entendre tantôt. Et écoutez ici, dans la fenêtre organiseur, on a trois onglets, on va le mettre ici en fond, on va cliquer sur effet. On va se servir de l'amplification à un moment donné à la fin. Alors il est pour moi plus important d'utiliser l'amplification au lieu de normalisation pour une raison simple, c'est que le son est moins dénaturé à ce moment-là. Alors c'est un choix personnel, tout simplement. Alors on peut déplacer nos clips en cliquant avec le côté droit de la souris sur le clip qu'on veut déplacer. Voilà, on met en surbrillance un clip en faisant un coup sur le côté gauche. Alors ce qu'on va faire, j'ai volontairement ici diminué le volume de la pièce de Charles Dubé. Alors il faut toujours s'assurer qu'on ne dépense pas moins 3 dB. Et ce qu'on va faire ici, c'est que je vais tasser Robert Blondin et je vais cliquer ici. Ce que je veux vous montrer, c'est comment amplifier un clip directement à partir du mode multipiste. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va surligner la pièce sur laquelle on veut travailler. On va cliquer sur Play et après ça, il y a une fenêtre qui va apparaître avec un curseur. Et c'est celui-là qu'on va monter ou descendre pour arriver à notre moins 3 dB. Alors voici, on va opérer ça. Alors là, c'est fait. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rapprocher notre Robert Blondin. Et on va aller figurer, bon ici, moi j'avais fait exprès, donc ça commence exactement à l'endroit où je veux. Mais ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il va falloir enlever une partie. On va découper une partie du clip numéro 1. Alors disons que je choisis 33 secondes. Regardez bien. Quand je clique ici dans n'importe où, dans l'aire de montage ou dans la fenêtre d'affichage, le curseur qui est ici, le temps est 33.784. Alors on l'enlève un petit peu ici. 33.4.1, on peut zoomer. Et 33.2.6. Et 33.5.1, 98. On va dire que c'est assez. Alors on réduit après ça. Oups, un peu trop. On ramène cette bande de défilement ici. Ce qui nous permet de voir l'endroit où on veut travailler. Oups, un peu trop. Voilà. Donc ici, ce que je fais après ça, c'est que je clique à l'intérieur du clip ici avec le côté droit de la souris. Et on s'en va cliquer sur découper. Voilà. Un clic côté gauche ici. Le bouton supprimer de votre clavier. Voilà. Là, il faut s'assurer de mettre la voix de Robert Blondin exactement à l'endroit où on veut. Alors je tasse ça ici. Et au revoir. Bon, alors c'est ici où je veux installer Robert Blondin. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer des points de repère. Petit carreau blanc qui apparaît là. Voilà. Avec le côté gauche. Et j'en crée un deuxième ici qui va me permettre de descendre l'enveloppe ici. Voyez-vous? Je ramène Robert Blondin ici. Et je clique dans le... Oups! On ne touche pas à la médiane. Bon, voilà. Alors je clique ici. Et j'amène cette ligne-là ici. Alors ça me semble être correct. On regarde ici. On regarde là. OK. Alors un autre coup ici. On remonte ça en haut. Alors le son va se mettre à augmenter. Juste ici. On fait un test. Ici Robert Blondin qui vous rappelle... On va se réessayer plutôt ici. Et on va plutôt en mettre un petit peu. Alors on clique côté gauche ici. Et on tire un petit peu là. Pour l'amener là. C'était trop rapide. C'était trop rapide je trouve. On va faire la même chose ici. On remène le curseur là. Et on écoute. Ici Robert Blondin qui vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Dubon et Ducon. En compagnie de Serge Lemire. Qui est toujours à la recherche du maudit bonheur. Soit-il en passant. Être bien pour vrai. Bon ben c'est parfait. Alors on va aller dans... On achète. C'est-à-dire on va terminer ça et créer un mix final. Et attention ici. Avant de faire cette opération. Si jamais vous aviez un clip qui est en surbrillance. On ne peut pas passer tout de suite au mix. Alors ce qu'il faut faire c'est cliquer n'importe où dans l'air... Dans la fenêtre d'affichage ou l'air de montage. Et on revient ici. Cliquer sur édition. Après ça. Mixer vers fichier. Et tous les clips audio. Et on répond non à ça. Et c'est là où on pourra intervenir si jamais le son est trop faible. Ou trop élevé. Au lieu de normaliser. Alors voici. On regarde ici. Le moins 3 est là. Moins 3 dB ici. Alors ça semble correct. C'est un beau montage. Avec un volume satisfaisant. Mais on va faire comme si cette partie-là ici était trop élevée. Mettons. On zoom. Pour être certain de prendre la voix. On remarquera quand vous serez habitué. Vous allez voir que ça c'est de la voix. On s'en vient ici. Côté gauche enfoncé. On s'en va vers la droite. Et on prend cette partie-là seulement. OK. Ensuite on double-clique sur amplification. et on choisit augmentation de moins de plus dB ou réduction de 3 dB. Alors vous avez remarqué qu'ici dans la fenêtre, si on fait une réduction, alors il y a le signe moins qui apparaît juste avant. On peut soi-même changer ces valeurs-là. On pourrait mettre, je ne sais pas, moins 9. Et on pourrait également écouter ici. Alors on peut écouter en cliquant sur le bouton prévisualiser. Alors dans l'exemple d'ici, on ne le fera pas. Bon, on va peser après ça sur OK. Alors bien sûr, c'est trop faible. Alors on fait comme ci. Alors voilà ce qu'on peut faire aussi. On peut faire édition et annuler amplification parce que c'était correct. Alors ce qu'on fait ici, ensuite, on double-clique en plein milieu ici. Sans ça, écoutez, on prend à surbriller juste un des côtés parce qu'il y a le côté droit, le côté gauche ou inversement. Alors c'est ce qu'on s'assure ici que le bouton de zoom, on ne le voit plus. On s'en vient ici. Dans fichier, enregistrer la sélection. Alors écoutez, s'assurer ici qu'on est bien en MP3 parce qu'on peut aller en WAV, on peut aller également à SMP. Il y a des dizaines de formats. Bon, on choisit MP3. Secondo, on va aller voir options aussi. Est-ce qu'on est en 128? Oui, en 4400. Oui, c'est bon. Parce qu'on a également d'autres possibilités, mais on est à travailler en 128 kb. 4400 Hertz. Voilà. Tout est beau. On clique sur OK. Et ici, on nomme notre fichier. Écoutez, nommez votre fichier sans accent, sans majuscule et sans espace. Toujours. Après ça, on va l'appeler. Tiens, 369. On fait enregistrer. Et voilà, vous avez eu une présentation qui regroupait plusieurs fonctions. Voilà. Merci. 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 Merci.